Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et aujourd'hui je te présente 60 manières, 60 astuces pour faire des économies au quotidien. Faire des économies au quotidien c'est quelque chose qui est vachement important et c'est un des principes même du frugalisme mais c'est aussi hyper important si on veut essayer d'avoir une attitude qui puisse permettre de réduire notre impact sur l'environnement. C'est aussi très important parce que l'époque change, notre planète souffre et il est temps d'en prendre soin. Il est temps aussi de prendre soin de notre porte-monnaie parce que vous le savez les temps qui vont venir vont être difficiles avec un fort taux de chômage et il est temps d'arriver à vraiment changer notre fusil d'épaule pour arriver à mieux nous en sortir, à faire des économies et je te le souhaite en fin de compte arriver à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière à travers des investissements futurs pour arriver à te libérer de cette société de consommation, de cette dépendance à l'argent en quelque sorte qui finalement il faut bien le reconnaître fait de nous de bons petits esclaves. Si tu aimes cette vidéo n'hésite pas à me laisser un pouce parce que ça permet à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Également il faut que tu ailles voir sur le site internet parce que tu vas avoir accès à un guide qui va te permettre d'arriver à faire d'énormes économies. C'est le guide des techniques frugalisme qui est complètement gratuit et qui est à disposition. Donc profite-en. Les trois principaux postes de dépense c'est bien évidemment le logement, l'alimentation et le transport. Et c'est évidemment des éléments sur lesquels on va essayer de cibler pour essayer de faire les économies les plus importantes. Néanmoins un sou étant un sou et pour moi il n'y a pas de petites économies. Donc je te présente tout un tas d'astuces. Certaines vont te permettre de faire de grosses économies. Certaines vont te permettre de faire des petites économies. A toi de voir là où il faut que tu mettes tes priorités pour arriver à mettre un peu de l'ordre dans tout ça et arriver à vraiment mieux t'en sortir. Je ne suis pas monsieur parfait. Moi-même je fais des tas de bêtises qui font que j'ai tendance parfois à surconsommer. On n'est pas parfait. On n'est pas là pour juger personne. On n'est pas là pour pointer du doigt pour dire « Ah lui il conduit une voiture, c'est un méchant pollueur ». Non, on est là pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à mieux s'en sortir. Numéro 1, payez-vous en premier. Je le dis souvent mais ça aussi c'est quelque chose qui est essentiel. Si tu arrives à au moins te verser 10% de tes revenus sur un compte de sécurité, idéalement un livret A parce que malgré tout ça permet d'avoir l'argent à disposition tout de suite, et bien tu vas te constituer ce petit fonds de sécurité, ce petit matelas qui va te permettre d'intervenir en cas d'urgence, en cas de pépin. Ça va t'éviter de devoir faire des crédits à la consommation quand tu as un problème dans la vie. Une voiture a changé, un divorce, un déménagement, un imprévu, que sais-je. Voilà, il faut toujours avoir un peu de sous de côté et c'est aussi à ça que ça va commencer à servir. 10% c'est vraiment le minimum. Donc si tu gagnes 2000 balles, tu peux essayer de mettre 200 balles de côté. Si tu gagnes 1500 balles, ça fait 150. Un truc important, c'est que tu mettes en place un virement automatique, de manière à ce que ce soit quelque chose auquel tu n'es pas à penser. Numéro 2, apprends à vivre en dessous de tes moyens. C'est un des fondements du frugalisme. Si tu arrives à vivre en dessous de tes moyens, tu arriveras à la fin à avoir des sous. Si tu crames tout l'argent que tu gagnes, à ce moment-là, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Et pire encore, c'est que si tu te définis par ce que tu dépenses, à ce moment-là, tu vas être victime de la consommation en quelque sorte. Il y avait une chanson il y a quelques années, c'était « Victime de la mode, tel est son nom de code ». Peut-être que tu t'en souviens, c'était MC Solar si je me souviens. Une des clés du frugalisme, c'est de mettre la priorité sur les expériences que tu vas vivre, plus que sur les objets que tu vas posséder. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas forcément lésiner sur, parfois, m'acheter de la nourriture qui va coûter plus cher que ce que je devrais le payer. Ou parfois même, ça peut paraître contre-instinctif, mais parfois même, payer un restaurant un peu plus cher. Parce que tout ça, en fin de compte, c'est des moments. Ces moments-là, ils sont uniques, ils ne passent qu'une fois, ils ne repenseront pas deux fois. Et puis, il faut savoir les attraper, les savourer. Numéro 3, fais-toi à manger, apprends à cuisiner, même des trucs tout cons. Tu regardes, il y a des sites internet, il y a des recettes, même te faire cuire un oeuf, même te faire chauffer du riz. Il n'y a pas besoin d'être Ducasse ou Paul Bocuse pour arriver à se faire à bouffer. Non, franchement, vraiment, tu n'as pas d'excuses. Aujourd'hui, on a tout à disposition, donc apprends à faire des choses simples. Numéro 4, pour faire des économies d'eau, moi, je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, de mettre une chasse d'eau avec deux boutons, tu sais. Une chasse d'eau économique, donc il y a la chasse d'eau avec le gros bouton, pas pour la grosse commission, et puis il y a la chasse d'eau avec le petit bouton pour le reste. Je pense que tu as compris. Dans le temps, les vieux, ils n'avaient pas la chasse d'eau à double bouton, donc du coup, ils avaient trouvé une petite technique qui n'est pas bête. Ils réduisaient le volume du réservoir des toilettes en mettant une brique dedans, voire même deux. Du coup, le volume était réduit, donc ça faisait une consommation moindre, forcément. Et cette astuce, elle reste tout à fait valable aujourd'hui. Une petite brique, ça se trouve dans la rue. Attention néanmoins à ne pas mettre un truc qui soit friable et qui aille boucher, parce que ce serait contre-productif, et franchement, là, pour le coup, tu ferais pire que mieux. Numéro 6, utilise tes produits jusqu'à la dernière goutte. Tu sais, la bouteille de shampoing ou le tube de dentifrice, et bien quand c'est fini, tu le découpes, le tube de dentifrice, et tu vas aller chercher vraiment tout ce qui reste. Tu sais, la bouteille de shampoing, quand elle est vide et qu'il n'y en a plus, et bien moi, je remets encore un petit peu d'eau dedans, je la remue, je le secoue, et puis comme ça, ça me permet de tout utiliser. C'est vrai, après tout, c'est du produit que tu as acheté. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas en bénéficier jusqu'à la dernière, dernière goutte. Numéro 7, tout ce qui est produits d'hygiène, beauté, salle de bain, tout ça, et bien il y a plein d'alternatives que tu peux faire toi-même. Je suis en train de préparer un guide qui sera bientôt fini, et qui va donner tout un tas d'astuces pour arriver à faire des économies dans la salle de bain au quotidien, pour madame, pour monsieur, et même pour bébé. Alors tu vas voir, ça va être hyper complet. Numéro 8, achète ta nourriture locale. Et oui, les circuits locaux, ça permet d'avoir moins de transport, et ça permet de soutenir les agriculteurs locaux près de chez toi. Et ça, c'est quand même important, et puis ça permet d'avoir des bons produits, et ça permet d'avoir un contact direct avec le producteur, en chantant un peu toutes les grosses chaînes, toutes les grosses enseignes, qui leur mettent de la pression, mais de dingue, à tel point que les mecs finissent par plutôt vendre leurs aliments, leur maïs pour du bétail, plutôt que pour des gens, ce qui est quand même complètement fou, au fond, quand on y pense. Donc voilà, essaye de renouer du lien. Si tu habites en ville, il y a des solutions aussi pour ça, c'est ce qu'on appelle les amaps. Il y a des réseaux d'amaps qui existent, il y a des sites internet pour trouver des associations, des amaps près de chez toi, profites-en, inscris-toi, et tu verras, tu auras des bons paniers de produits bio, frais, qui te feront du bien au corps, et aussi, la plupart du temps, du bien au porte-monnaie. Je dis la plupart du temps, parce que tu sais, parfois, il faut tout de même se méfier, il y en a qui abusent. Numéro 9, dans la même ordre d'idée, c'est d'acheter en vrac et de stocker dans des bocaux en verre. En achetant en vrac, ça permet normalement de supprimer tous ces emballages qui polluent, notamment les emballages plastiques, tu sais, ou tous les emballages dans lesquels il y a de l'encre qui pollue énormément. Donc, en supprimant tous ces emballages, normalement, tu devrais avoir le produit moins cher, et puis, tu devrais avoir un produit également plus simple. Par contre, ça demande à ce que tu aies tes peaux avec toi pour pouvoir les mettre et partir avec. Attention, les grandes enseignes s'y sont mises, il y en a certains qui déconnent et qui abusent sur les prix. Donc, voilà, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Néanmoins, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Tu vas voir, toutes ces astuces sont en vrac. Donc, à toi, vraiment, de remettre dans l'ordre. C'est à toi de jouer. Gonfler tes pneus correctement. Tu sais, les pneus de bagnole qui sont dégonflés et qui sont à moitié à plat, eh bien, forcément, le pneu, il a une surface d'adhérence qui est beaucoup plus importante avec la route. Il a un comportement qui est bizarre. Donc, en plus, c'est dangereux. Et en plus, tu surconsommes. Donc, gonfle correctement tes pneus de bagnole. Si tu veux savoir comment on gonfle un pneu, il n'y a rien de plus bête. T'ouvres la portière, il y a un sticker dans lequel il y a les annotations constructeurs qui sont indiquées. Il suffit d'aller dans une station de gonflage à côté d'une station de service et puis, tu remets un petit coup d'air dedans et tu verras, ta conduite va se passer beaucoup mieux et tu feras des vraies économies. Numéro 11, arrêtez de rouler comme des bourrins. Roulez moins vite, roulez cool, anticipez et nous ferai des vraies économies. Chaque goutte d'essence, chaque goutte de gasoil, essayez d'utiliser son énergie jusqu'au maximum. Un exemple, quand vous voyez que le feu passe au rouge, ça ne sert à rien de garder le pied sur l'accélérateur. On lâche le pied, on laisse la voiture mourir, on rétrograde petit à petit au fur et à mesure en cassant l'allure du véhicule. Ça, ça va te permettre de faire des vraies économies dans ta manière de conduire. Et c'est encore plus vrai si tu as un véhicule qui est lourd. Numéro 12, pour faire des économies avec ta bagnole, le mieux, c'est de ne pas s'en servir. Essayez de la laisser au garage. Oui, une voiture qui reste au garage, c'est une voiture qui n'utilise pas d'essence. Du coup, forcément, c'est une voiture qui te revient moins cher. Néanmoins, attention, moi, j'avais mes grands-parents qui avaient l'habitude de dire une bagnole au garage, c'est comme un cheval à l'écurie. Il faut le nourrir. Oui, ça coûte quand même de l'argent. Il faut l'assurer, etc. Et il faut faire les entretiens périodiques. Donc, bon, à toi de voir. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'essayer petit à petit d'arriver en quelque sorte à se passer de la bagnole. Numéro 13, acheter une voiture d'occasion. Ça te reviendra beaucoup moins cher qu'une voiture neuve. Alors, bon, c'est vrai que parfois, une voiture neuve, tu te dis, ça va me faire plaisir. Et puis, au moins, je suis sûr que la voiture, elle est exactement comme je veux, comme il faut. Oui, mais il faut savoir un truc, c'est qu'une voiture neuve qui sort du garage, elle a pris une décote de 20%. Tu pourrais très bien acheter une voiture d'occasion qui a deux ans. Eh bien, à ce moment-là, tu es à peu près certain que tu ne feras pas de mauvaise affaire si tu achètes une des voitures les plus vendues. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit d'aller sur Internet et de demander à ton meilleur ami Google quelles sont les cinq voitures les plus vendues sur l'année dernière. Eh, en achetant une de ces cinq voitures, tu es certain qu'il va y avoir un stock de pièces énorme, donc les maintenances ne vont te coûter pas cher. Tu es certain que ce sont des voitures qui seront faciles à la revente. Tu es certain que ce sera des voitures faciles à entretenir et peu coûteuses au final. Voilà. Et puis aussi, d'essayer d'acheter une voiture qui soit adaptée à ton besoin. Effectivement, si tu es seul, célibataire ou éventuellement en couple, tu n'as peut-être pas besoin de t'acheter un tank. Numéro 14, essaye d'habiter plus près de ton lieu de travail. Ça va te permettre de réduire tes trajets. Et de cette manière, ça va te permettre de réduire le coût de ton transport. Numéro 15, essaye de payer annuellement certains de tes contrats. Je pense par exemple aux contrats d'assurance. Je pense par exemple aux contrats téléphoniques. Parfois, c'est possible. Pour ça, il te suffit de les appeler, de leur dire « Écoutez, si je vous paye annuellement plutôt que mensuellement, est-ce que vous êtes prêts à me faire une ristourne ? » Demande-leur. C'est tout bête. Et à ce moment-là, ça va te permettre de faire une belle économie. En général, sur 12 mois, tu vas peut-être arriver à gagner un ou deux mois. C'est pas rien. Ça se prend. Numéro 16, c'est un peu l'opposé. Mais pour les impôts, moi, je te recommande de mensualiser tout, 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 tout. Donc, impôts sur le revenu, si tu payes encore de la taxe d'habitation, si tu payes de la taxe foncière et que tu es propriétaire, tout, 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 tout. Il faut tout mensualiser parce que, je t'assure, moi, je me suis pris des claques parce que je faisais pas attention. Alors, je faisais au trimestre et puis, boum, comme le trimestre, il arrive, tu te prends une claque de malade. Il faut que ce soit automatique. C'est vraiment un des trucs qui est important aussi dans une optique frugaliste. C'est qu'on met la priorité sur le temps qu'on passe, notre temps de vie sur ces petits moments. On met l'accent aussi sur l'environnement, la protection de l'environnement. Et c'est une valeur qui, personnellement, met très chère. Et puis, on n'a pas envie de s'embêter. Voilà, pour être poli, on n'a pas envie de s'en kikiner. Donc, pour pas s'en kikiner, il faut mettre en place un maximum d'automatisme. En l'occurrence, la mensualisation des impôts, c'est un bon moyen de ne plus te prendre la tête et de ne plus y penser. Et puis, sois sûr d'une chose, eux, ils t'oublieront pas. Numéro 17. Essaye de voyager moins souvent, mais de voyager plus longtemps. Par exemple, si t'as l'habitude de prendre des petits week-ends avec ta copine, etc., ou de te prendre des vacances par-ci, par-là, tu as de la chance d'abord, félicitations. Mais, ben, voilà, tu pourrais peut-être essayer d'envisager, de concentrer un petit peu plus tout ça. Et puis, de partir un peu plus longtemps. Et voilà, ça va te permettre de faire des vraies coupures. Et puis, ça va te permettre aussi de faire des sacrées économies. Parce que le transport, que ce soit le train ou l'avion ou même la bagnole, ça coûte cher. Donc, en prenant moins de vacances, en quelque sorte, mais en prenant des vacances beaucoup plus longues, et ben, tu vas faire des économies notables et puis ça te sera beaucoup plus profitable parce que tu arriveras à faire une vraie longue coupure avec le job, la vie, etc. Numéro 18. Tu sais, avec le coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de développer au maximum le travail à domicile, ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui. Et puis, ça va continuer à s'accélérer, ce processus. Et ben, finalement, si tu peux arriver à travailler depuis chez toi, tout en percevant le même salaire, ce que je te souhaite, et ben, il faut essayer de le faire. Donc, forcément, moi, je t'invite à essayer de demander à ton patron si ça, ça peut être envisageable et quels sont les outils éventuellement dans cette hypothèse que vous pourriez arriver à mettre en place pour que ton activité reste la même et que, évidemment, ton travail ne soit pas impacté en termes de résultats. Numéro 19. Si tu ne peux pas faire de télétravail et qu'il faut quand même que tu ailles bosser, et ben, fais-toi tes gamelles plutôt que d'aller manger des sandwiches pas bons ou d'aller bouffer à la cantine Sodexo qui te coûte une blinde et qui, franchement, n'est pas bien meilleure. Alors, pour les courses, j'ai déjà dit d'essayer d'acheter en vrac, mais un autre truc qui est important d'essayer de faire, c'est peut-être d'acheter en grande quantité. Forcément, si tu achètes en grande quantité, tu vas pouvoir essayer de bénéficier de prix qui sont plus attractifs. Pour ça, c'est simple, tu peux regarder les promos. Et puis, si tu vois que cette semaine, il y a des promos sur tel ou tel produit et que c'est un produit non périssable que tu peux stocker pendant longtemps, pourquoi te priver si tu as de la place pour le stocker ? Il faut y aller. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. À la maison, un truc tout bête, pense à éteindre la lumière. C'est vrai que maintenant, on a des ampoules à économie d'énergie ou des ampoules à LED un peu partout dans la maison, mais néanmoins, ça reste de l'électricité. L'électricité, tu la payes quand même. Donc, voilà quand même, pourquoi absolument devoir dépenser et gaspiller en fin de compte ? Pour rien, être frugaliste, c'est faire la lutte au gaspillage. Numéro 22, dans le même ordre d'idée, à la maison, pour faire la lutte anti-gaspillage, essaye d'isoler au maximum ton domicile. Ça te permettra de ne pas avoir trop de pertes de chaleur. Tu sais, il y a une manière toute simple, c'est simplement de mettre des boudins en bas des portes. Ça, ça permet de couper les courants d'air. Et puis, éventuellement, tu pourrais envisager de faire des travaux ou de demander à ton propriétaire de faire des améliorations dans le logement pour que tu puisses arriver à moins payer. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Si tu es propriétaire d'un logement que tu mets en location, il faut savoir que les travaux que tu fais sont également déductibles. Pour aller plus loin sur ce point, il faut savoir que tu pourrais même profiter de certaines aides d'État pour l'isolation de ton logement. Attention, néanmoins, il y a certaines entreprises qui se sont gavées et qui ont fait des trucs qui sont vraiment limite limite proche de l'arnaque en bénéficiant des aides fiscales. Donc voilà. Mais néanmoins, il faut creuser. Il y a des dispositifs d'aide qui peuvent exister. Numéro 23. Fais la chasse aux fuites. Voilà. Alors, je vais te donner un truc tout bête. Si tu veux savoir si tu as une fuite chez toi, tu fermes tous les robinets, tout, 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 tout. Tu vas voir ton compteur d'eau et tu le regardes. Et si tu vois que ton compteur d'eau, l'aiguille, elle tourne, ça veut dire que tu as de l'eau qui passe quelque part. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as une fuite. Donc, il faut chasser les fuites. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu ne sais pas réparer une fuite, appelle un plombier. Ça ne sert à rien de vouloir jouer à Superman. Tu vas faire pire que mieux. Tu vas tout péter. Et là, ça risquerait vraiment de faire un drame. Donc, quand on ne sait pas, on apprend ou on appelle ceux qui savent. Si tu as la chance d'avoir un jardin, alors mets-le à profit en faisant ton potager. Si malheureusement, tu n'as pas de jardin et que tu vis en appartement, à ce moment-là, tu pourrais éventuellement demander à la mairie de chez toi si tu pourrais leur louer un petit bout de terrain. Tu sais, on appelle ça les jardins ouvriers. En général, c'est des terrains qui ne sont pas constructibles. Et puis, les mairies, elles les mettent à disposition sous forme de petites parcelles pour que les gens puissent faire leur petit potager, leur petit truc. C'est vachement sympa. C'est vachement intéressant. Et puis, ça te permettrait de commencer à avoir ton propre garde-manger. Numéro 25. Apprends à résister aux achats compulsifs. Tu sais, tu vois un truc dans la rue, une paire de pompes qui te plaît ou un truc, le dernier téléphone, et tu es là, « Ah, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. » On se calme, on se calme. Alors, un petit truc, ce serait de te dire, pour ce genre d'achat, je vais essayer de me retenir pendant 10 minutes et puis de réfléchir un peu si j'en ai vraiment besoin. Ça, c'est pour les petits achats. Et puis, moi, pour les achats les plus importants, ce que je fais, c'est que je ne les achète pas, je rentre chez moi et je dors. Et si le lendemain, après avoir dormi, j'ai le sentiment que j'en ai encore besoin parce que c'est quelque chose qui va m'apporter de la joie au quotidien ou qui va répondre à un besoin réel, concret, à ce moment-là, je ne vais pas me priver et je vais l'acheter parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va répondre à une utilité réelle dans ma vie. Numéro 26. Alors, si tu fumes, arrête de fumer. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique que j'ai réussi à économiser 17 000 euros. 17 000 euros, tu m'as bien entendu, en 6 ans, en arrêtant de cloper. La clope, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas bon pour ton corps, ce n'est pas bon pour ton porte-monnaie et il faut savoir, peut-être que ça va te motiver, que les trois quarts de ce que tu payes, ce sont des taxes, comme l'essence d'ailleurs. Numéro 27. Bois moins d'alcool si tu aimes bien boire un coup de temps en temps, ce qui est mon cas et ceux qui me connaissent savent que je ne saurais dire non à une bonne bière belge, mais néanmoins, j'essaye de ne pas en boire tous les jours et ça me permet de mieux l'apprécier. Numéro 28. Revent tout ce qui ne te sert à rien. Alors là, c'est très simple. Il te suffit de prendre toutes les affaires qui sont chez toi, peut-être que tu es encore en confinement, donc c'est encore le bon moment. Tu les tries, tu les mets sur ton lit, il a toutes les sables qui ne servent à rien et puis tu les revends. Tu peux les mettre sur un site qui s'appelle Vinted, ça va te permettre de gagner des sous, il n'y a pas de petits sous. Ou sinon tu les mets sur le bon coin ou sinon tu les gardes et tu les mettras dans une brocante. Les bouquins, pareil. Les vieux CD, moi ce que je te conseille, c'est de les encoder dans l'ordinateur et puis après, tu les revends. Il y a un site qui est pas mal pour ça, c'est Momox aussi, je te le mets ici. Momox, ça va te permettre de faire des bonnes économies parce qu'ils peuvent te permettre de racheter les livres et les CD. Numéro 29, tu vois, je te l'ai dit, c'est complètement dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Installe des chauffages et économies d'énergie. Bah oui, les économies d'énergie, c'est un truc qui est hyper important dans la maison. En installant des chauffages et économies d'énergie, tu vas faire des vraies économies d'argent. Numéro 30, si tu as des animaux de compagnie et on les adore nos animaux de compagnie, on a envie d'en prendre soin, c'est nos petits chéris, fais-leur du bon manger, fais-leur à manger toi-même, cuisine-leur des choses simples et tu verras, ça te reviendra moins cher que d'acheter des boîtes pas bonnes, industrielles, qui sont faites à partir de je veux même pas savoir quoi. Il y a tout dedans, il y a du poney, il y a du koala, il y a du singe, ils mettent tout à l'intérieur. Donc voilà, fais les aliments toi-même et au moins ton animal, il aura de la bonne nourriture et tu verras, il ira beaucoup mieux. Numéro 32, au lieu de changer de téléphone tous les ans pour avoir le dernier appareil, essaye d'acheter un téléphone, peut-être un petit peu moins cher, mais qui a à peu près toutes les fonctionnalités dont on a besoin aujourd'hui et de le garder très longtemps et de l'user jusqu'à ce qu'il soit complètement mort et puis à ce moment-là, tu pourras en racheter un autre. Sinon, autre chose que tu pourrais faire, ce serait d'envisager d'acheter ce qu'on appelle les best-sellers. Tu sais, c'est un peu comme les voitures, je t'ai dit d'acheter une des 5 voitures les plus vendues. Si tu achètes un des téléphones les plus vendus, à ce moment-là, au bout d'un moment, si tu veux envisager de t'en séparer pour le revendre, il y a de fortes chances que ce soit encore un appareil qui soit facilement revendable, c'est-à-dire que tu pourrais facilement le remettre en circuit et t'en défaire. Apprends à te satisfaire des petits plaisirs simples de la vie, une bonne bouffe entre amis, un bon moment, quelque chose qui te fait sourire, que tu as vu un truc qui t'a fait rigoler, que tu as eu une bonne conversation avec une personne que tu n'avais pas eu au téléphone depuis longtemps. Toutes ces petites choses, c'est peut-être ça aussi le bonheur, d'essayer de les attraper, de les saisir et de s'en satisfaire sans vouloir chercher toujours plus, 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 sans toujours vouloir chercher à être dans la possession. C'est peut-être aussi ça, un des secrets du frugalisme. Numéro 35, arrête de regarder les télés avec les chaînes d'infos. Les infos à la télé, ce n'est pas très, très bon. La qualité, elle n'est pas très, très bonne. Et crois-moi, crois-moi, je sais vraiment de quoi je parle. Je suis bien placé pour en parler. Voilà, c'est hyper anxiogène. Ça ne va pas t'apporter de bien-être. Et surtout, c'est des informations par rapport auxquelles tu n'es pas en mesure d'intervenir. Donc, ça va te mettre que du stress et que du flip, quoi, si tu veux. Alors, je ne dis pas pour autant qu'il faut faire l'autruche. D'accord ? Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quand on rajoute de l'émotion à l'émotion, quand on rajoute du pathos dans des choses pour lesquelles on est complètement incapable d'agir, eh bien, franchement, ce n'est pas du tout bon pour le cerveau. Ce n'est pas du tout bon pour ta santé. Et ça ne va pas te ramener des bonnes ondes dans ta vie. Il y avait un truc il y a quelques années qui était vachement bien. Peut-être que tu t'en souviens. C'était le 6 minutes sur M6. Tu avais toutes les infos nécessaires en 6 minutes. Basta ! Et c'était vraiment génial parce que tu n'avais pas du blabla pour rien. Tu n'avais pas des débats débiles en 6 minutes. Tu savais tout ce qu'il fallait que tu saches. Numéro 37. Mets-toi à l'autopartage. Essaye de faire du covoiturage. Tu sais, le plus connu c'est évidemment blabla car. Si tu prends des passagers dans ta voiture ça va te permettre de récupérer de l'argent et ça va te permettre de payer au moins tout ou partie du trajet, du péage ou du gasoil. Donc pense-y. Et puis c'est aussi une manière importante d'arriver à optimiser ta voiture. Quand tu es en voiture regarde un peu autour de toi le nombre de bagnoles dans lesquelles il n'y a qu'une seule personne. Sachant que la plupart des voitures peuvent transporter 5 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 4 places qui sont complètement inutilisées. Numéro 38 Moi je te conseille au travail si tu es un gros buveur de café ce qui est mon cas et bien ce serait de faire ton café à la maison et de le mettre dans une thermos et puis de ramener ta thermos au boulot. Ça t'évitera d'acheter du café pas bon et puis de bénéficier en même temps d'un produit de qualité parce qu'au moins tu sais ce qu'il y a dedans. C'est toujours la même idée c'est que quand tu sais ce que tu avales et en général tu fais des belles économies. Alors chez toi au lieu d'utiliser la machine à expresso capsule qui pollue et qui coûte une blinde tu sais et bien moi je t'inviterai peut-être à acheter une cafetière italienne ou une cafetière à piston. Elles sont beaucoup plus simples elles reviennent moins chères et il n'y a pas besoin de filtre. C'est ça aussi qui est intéressant. Le café en plus il est super bon il est délicieux. Donc encore une fois c'est une bonne manière d'arriver à faire des économies. Je me souviens il y a quelques années j'avais un copain à chaque fois que j'allais le voir il avait une nouvelle cafetière. Alors il avait la cafetière de base après il avait la cafetière avec les capsules mais c'était des sachets après il avait la cafetière avec les capsules en métal qu'on met dedans tu sais la fameuse Georges Clooney et puis en fin de compte c'était des cafetières qui étaient de plus en plus chères et c'était une manière de mesurer son évolution dans la société en quelque sorte à travers de la cafetière. Franchement est-ce que tu vaux pas mieux que ça ? Numéro 41 si tu n'aimes pas trop le café et que tu préfères le thé tu sais il y a la boule à thé et bien t'achètes ton thé en vrac ou tes tisanes en vrac tu le mets dans la boule à thé et puis tu vas voir ça va te faire des belles économies Numéro 42 buvez de l'eau du robinet l'eau du robinet qu'on a en France elle est de qualité absolument exceptionnelle la preuve c'est qu'on l'exporte dans le monde entier si par malheur elle a un goût légèrement chloré pas de panique ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas buvable ça veut simplement dire qu'il faut la laisser dans une carafe un petit temps le temps que cet goût de chlore en fin de compte s'évapore voilà mais ça n'est absolument pas nocif si tu as peur et que tu veux quand même filtrer parce que dans ta région ou ta ville l'eau elle est un peu moyenne n'hésite pas à la mettre ou dans une carafe filtrante ou à carrément utiliser le système de filtrage berquet alors les filtres berquet personnellement je ne les ai pas utilisés mais je sais que ça a une excellente réputation et qu'il y a plein 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 de gens qui s'en servent pour boire même carrément leur eau de pluie qu'ils récupèrent Numéro 43 tu pourrais envisager d'habiter un logement qui soit un petit peu plus adapté peut-être par rapport à ton besoin tu sais est-ce que tu as vraiment besoin de vivre seul dans un château de 12 pièces vide voilà c'est un petit peu cet esprit en quelque sorte c'est d'essayer de vivre dans des choses dans des domiciles qui te plaisent qui t'apportent du plaisir de la joie du bonheur mais qui soit aussi adapté par rapport à ton besoin réel n'hésite pas chez toi à installer des thermostats qui sont programmables ça va te permettre de régler les températures dans les pièces peut-être que dans toutes les pièces tu n'as pas besoin des mêmes températures il faut peut-être aussi varier la température en fonction de l'heure de la journée effectivement dans la chambre à coucher en journée et ben tu as peut-être pas besoin de chauffer à 25 degrés tu vois numéro 45 si tu as un bébé pourquoi pas envisager de repasser aux couches lavables j'ai plusieurs amis qui sont en couple et qui ont des enfants en bas âge et qui ont fait ça qui sont revenus aux couches lavables à l'ancienne et franchement je dois te dire qu'ils en sont satisfaits il faut comprendre que quand même pour la génération de mes parents l'arrivée des couches jetables c'était quand même vu comme une espèce de progrès c'est vrai c'est génial tu mets la couche elle est sale bim tu la jettes on n'en parle plus ouais mais pour nous pour ma génération aujourd'hui regarde le pognon que ça coûte en couches c'est juste monstrueux quoi et en plus ben c'est des trucs qui sont juste jetés ça va à la poubelle on coupe des arbres on déforeste complètement des forêts entières pour faire des couches quoi c'est fou quand on y pense numéro 46 tu sais dans le même ordre d'idées ça va concerner les mouchoirs les mouchoirs en tissu ben ils étaient peut-être pas si mal que ça alors je sais bien qu'on dit que c'est pas si hygiénique et puis en plus en ce moment il y a le coronavirus donc bon c'est vrai que je peux comprendre que le mouchoir jetable ce soit un petit peu plus hygiénique bref quand même les mouchoirs en tissu moi j'ai pas l'impression que mon père ou mon grand-père ils étaient plus sales que je ne le suis aujourd'hui c'est une idée de quelque chose de durable ton mouchoir quand il est sale et ben tu le laves et puis t'en remets un propre numéro 47 ce serait de t'inciter à faire toi même tes produits ménagers tu sais avec du vinaigre blanc avec du picarbonate de soude et avec du citron tu peux déjà faire à peu près tout dans la maison il faut quand même prévoir un pchit pour vaporiser en quelque sorte ces mélanges mais regarde il y a des tas de recettes qui sont hyper intéressantes là aussi je te l'annonce je vais préparer un guide qui va te donner des techniques pour arriver à faire toute une gamme de produits ménagers maison sans ne plus du tout avoir besoin d'acheter dans le commerce ces produits qui sont polluants et qui sont faits à base de dérivés de pétrole qui sont mauvais pour la planète et qui sont mauvais pour ton porte-monnaie numéro 48 et oui c'est la fameuse petite douchette pour les WC qui a eu un succès énorme avec le confinement et les bagarres qu'il y a eu dans les supermarchés pour des rouleaux de PQ le PQ le fameux PQ qui est fait à partir de papier qui est fait à partir de fibres de papier d'arbres qu'on a été coupé assassiné pour que tu puisses te frotter tes petites fesses et bien je vais te dire si tu as eu la chance de voyager en Asie ou au Moyen-Orient tu le sais tout le monde utilise des petites douchettes au WC c'est vachement plus propre avec la pression de l'eau ça te permet de te nettoyer les fesses et puis ça permet aussi d'éviter d'avoir à assassiner des arbres pour ça voilà dans la pratique je te le garantis c'est vachement plus hygiénique numéro 49 j'en avais parlé pour les affaires en général mais tout spécialement pour les vêtements et bien c'est d'essayer de les revendre ils peuvent avoir une seconde ou une troisième vie sinon si tu ne peux pas les revendre parce que personne n'en veut et qu'ils se font user tu peux en faire des chiffons tu peux aussi les donner à Emmaüs tu peux aussi acheter tes vêtements chez Emmaüs voilà moi c'est une association qui me tient beaucoup à coeur ça correspond à mes valeurs parce que je crois que dans la vie on a le droit aussi d'avoir des gamelles de se planter et qu'on a le droit d'avoir une seconde chance donc voilà il faut les soutenir numéro 50 répare 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 avant de vouloir racheter quand tu as des objets qui sont vieux usés cassés essaye de voir s'il n'y a pas moyen de les réparer et si tu ne sais pas comment les réparer comme d'habitude tu demandes à ton meilleur ami Google comment je fais pour réparer mon imprimante comment je fais pour réparer mon téléphone comment je fais pour réparer ceci cela c'est possible réparer réparer fixer réparer je tiens à dire que j'ai quand même eu une sale expérience il y a quelques années avec une imprimante de la marque Canon j'ai pas peur de le dire parce que l'obsolescence programmée et ben je l'ai connue en fait dans la primante il y avait une puce avec un compteur de feuilles et un jour cette imprimante qui était super qui marchait du feu de dieu et ben tu sais quoi elle s'est juste arrêté elle a pu jamais marché j'ai tout fait pour essayer de resetter pour essayer d'effacer la puce avec le compteur de feuilles j'ai tout 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 essayé c'était pas possible c'était vraiment impossible il a fallu que je rachète une nouvelle imprimante numéro 50 si tu as des crédits à la consommation des crédits pour la voiture des crédits que tu as contracté solde les soldes les débrouilles toi mais il faut absolument t'en défaire et les solder il faut pas avoir de crédit les seuls crédits qu'il faut avoir les soldats c'est des dettes qui sont intelligentes c'est des dettes qui vont te permettre par exemple d'acheter un patrimoine immobilier si l'affaire est rentable là aussi attention je te dis pas de temps d'été pour faire n'importe quoi mais pour tout ce qui est d'être crédit à la consommation non 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 ça c'est le moyen le plus efficace de devenir pauvre et de plus t'en sortir et de couler carrément donc un conseil c'est peut-être d'essayer de te concentrer sur la dette qui te coûte le plus cher tu peux peut-être essayer de voir aussi avec tes créanciers si tu peux essayer de renégocier tes dettes si tu as des difficultés à t'en sortir aussi il faut pas hésiter à en parler si tu n'en parles pas personne ne pourra jamais t'aider il y a des associations qui existent avec des gens qui peuvent être à ton écoute qui peuvent apporter un soutien qui te peuvent apporter de la méthode aussi pour essayer de t'en sortir n'hésite pas non plus peut-être en parler aux services municipaux de ta ville ils ont également peut-être des services qui sont dédiés quand on a un problème quand on a un besoin il faut en parler si on n'en parle pas si tu n'en parle pas personne ne pourra jamais venir t'aider et la pierre des choses à faire ce serait de faire l'autruche et de faire semblant que tout ça ça n'est pas un vrai problème crois moi là tu risquerait carrément de couler numéro 52 moi je t'invite à essayer de faire toi même tes cadeaux tu sais on a parfois des cadeaux qu'on reçoit de personnes et on sait même pas ce que c'est ça nous intéresse pas et puis voilà ça peut-être une valeur marchande mais ça n'a aucune valeur affective ma maman me demandait ce que je voudrais pour noël et je lui ai dit moi j'aimerais que tu me fasses un cadeau tout simple j'aimerais que tu me tricote un pull et ce pull je te garantis que je vais l'adorer parce que c'est un pull qui va être fait avec amour c'est un pull que je vais garder pendant longtemps qui va être précieux qui va avoir du sens voilà un petit peu l'esprit dans lequel il faudrait essayer de te mettre pourquoi pas faire des cadeaux fabriquer des cadeaux et voilà faire un cadeau ça ne veut pas nécessairement forcément dire faire une dépense d'argent j'ai horreur de cette obligation complètement débile que noël ça devrait être comme une espèce de taxe où il faudrait lâcher du fric pour les enfants pour les trucs c'est pas du tout comme ça que je vois le truc et ça m'énerve tu peux même pas savoir à quel point pour moi faire des cadeaux pour un anniversaire pour un noël c'est faire un cadeau qui viennent du coeur c'est faire un cadeau qui viennent du de quelque chose qui te semble utile pour cette personne et pas nécessairement acheter le tout dernier jeu vidéo ou la dernière connerie à la mode numéro 53 faire tes courses dans les enseignes discount bah oui si tu en reste sur les produits de base crois moi tu vas des pros tu as des produits qui sont d'excellente excellente qualité et que tu vas payer un prix bien moindre que si tu les achetés dans les plus grandes enseignes qui elles ne sont pas discante la différence c'est que dans le magasin ça va être un peu moins sexy ça va être un peu moins bien organisé ça va être un peu des marques que tu connais un peu moins et puis il faut voir une chose également aujourd'hui c'est que la plupart du temps dans les enseignes discount on trouve des produits qui sont vraiment d'excellente qualité ils sont vraiment montés en gamme ils sont sont vraiment mis à niveau numéro 54 pour tes meubles n'hésite pas à aller les acheter d'occas si tu achètes des meubles par exemple tu achètes une vieille commode chez emmaüs tu pourrais très bien la modifier la mettre à ton goût tu sais en passant un coup de peinture en la design en un peu à ta manière tout ce truc de récupération moi je trouve qu'il ya quand même une belle idée là dedans c'est que un meuble ben voilà il devrait avoir au moins deux trois vies tu vois moi je faisais un truc par exemple à un moment c'est que j'allais chez ikea et j'avais besoin d'une table où j'avais besoin d'un meuble alors je regardais le modèle qui me plaisait et puis bah ensuite j'allais sur le bon coin et puis je recopier carrément la référence tu sais le nom qu'ils ont chez ikea de la table ou du meuble ou du fauteuil et ça me permettait de le retrouver parce qu'en général les gens sur le bon coin quand ils vont vendre un meuble ils vont donner son nom pour qu'ils soient plus facilement trouvable et à ce moment là ça me permettait de l'acheter en le payant beaucoup moins cher alors effectivement parfois il peut arriver qu'il est un petit scratch ou une petite griffe bon voilà à toi de voir parce que après tu pourrais également peut-être en profiter pour négocier encore un peu plus le prix au rabais je peux te donner une astuce supplémentaire je l'avais déjà donné dans une autre de mes vidéos mais c'est pas grave c'est que les étudiants tu sais en général quand ils quittent leur logement vers le mois de mai juin et ben ils n'ont pas envie de s'embarrasser à déménager et à louer une camionnette et à se voir tout faire quoi donc en général ce qu'ils font c'est que ben ils vont lourder leur meuble et à ce moment là tu pourras en profiter parce que tu as de belles opportunités à faire sachant que ben ils vont pas s'embêter non plus pour les acheter en général ils vont faire une session chez ikea avec papa maman et puis bah c'est papa maman qui paye par contre bas quand tu fais ça il faut que tu prévois un véhicule pour le transport du meuble et puis il faut que tu prévois ou également de l'outillage parce que il faut pas croire qu'ils vont aider il va falloir que tu mettes la main à la pâte mais c'est une bonne manière pour arriver à récupérer des meubles de qualité à moindre prix numéro 55 apprends à bricoler mets toi au bricolage c'est pas très compliqué si tu sais rien faire et ben encore une fois il faut pas hésiter à demander à ton meilleur ami google quand je sais pas faire quelque chose je demande je regarde une vidéo sur youtube je regarde un tutoriel et ça me permet de savoir comment faire après il faudrait que tu te conçoives aussi un petit kit d'outillage de base ça va pas forcément te coûter des mille et des cents et si tu bricoles pas tous les jours ça sert à rien non plus d'acheter des outils qui sont hyper chers peut-être que les outils peut-être pas de tout ou tout premier prix mais la gamme un petit peu au dessus ben ça va te permettre d'avoir des choses qui sont performants au niveau des outils les marques magasins en général sont d'excellente qualité numéro 56 et tu sais c'est un peu dans le même ordre d'idées c'est de faire au maximum les entretiens de ta voiture par toi même alors bon pour ce qui est des vidanges par exemple franchement c'est pas très compliqué et puis bas si tu as des choses qui sont un petit peu plus touchy qu'il faut que tu aies besoin d'aide ben et peut-être que tu peux regarder dans ton entourage et que tu as un copain cousin un frangin un tonton qui a peut-être envie de t'aider et puis ben voilà vous allez passer un bon moment à bricoler la bagnole le samedi après midi et puis à faire les petits travaux qui a besoin de faire dessus il suffit pour ça d'acheter aussi tes pièces directement sur internet il ya par exemple quelques sites comme oscaro mister auto pièces auto 24 c'est très simple et puis avec ça tu vas avoir la possibilité d'entretenir ton véhicule à moindre frais et puis ensuite pour les révisions qui sont un peu plus importantes comme la courroie de distrit comme les choses comme ça à ce moment là tu iras directement chez le garagiste je vais un petit peu plus loin là dessus également sur les garagistes moi je te conseille d'éviter les grands garages parce que j'en garde des souvenirs franchement douloureux voilà donc il ya plein d'alternatives il ya les garages associatifs tu peux regarder les garagistes indépendants tu peux regarder les petits garagistes tu peux regarder les gars sur le bon coin qui font de la mécanique voilà néanmoins il faut prendre en compte le fait que ben tu vas peut-être pas bénéficier de l'assurance service sur certains certaines choses quoi donc voilà moi je te conseillerais peut-être de faire ça sur les petites révisions les petits trucs assez simple et puis ben ensuite pour les grosses c'est d'aller dans un garagiste chez un garagiste indépendant numéro 57 il est urgent que tu te trouves une activité secondaire si tu n'as comme source de revenus que le fruit de ton travail tu es aujourd'hui dans une très grande fragilité cdi ou pas cdi le cdi il faut te dire que c'est un truc qui est mort qui existe plus et ça va devenir de plus en plus dur donc il faut absolument que tu arrives à développer des sources de revenus alternatives il ya plein de manières il ya plein de choses à faire tu peux regarder sur mes vidéos dans les articles il ya plein de choses que je recommande pour arriver à se constituer facilement et intelligemment des revenus alternatifs qui vont aider à mieux t'en sortir au quotidien c'est une des bases du frugalisme si une des sources de revenus qui sont les tiennes se pète la gueule il t'en restera d'autres pour compenser et continuer à avancer dans la vie si au contraire tu ne dépends que d'une seule source de revenus et que tu ne peux plus en bénéficier parce que tu as perdu ton emploi parce que ceci parce que cela tu te retrouves forcément dans une situation de très très grande fragilité et que tu te retrouves bas à la merci de ce qu'on va te donner pour ton chômage ou pour ta survie en fin de compte c'est une situation que j'ai déjà connu c'est une situation qui n'est pas enviable et c'est une situation dont tu dois te sortir le plus vite possible numéro 58 il faut te former tu ne pourras jamais savoir faire ce que tu n'as jamais appris à faire c'est bête ce que je dis mais ce que tu sais aujourd'hui ce que tu vas apprendre au quotidien ça peut te permettre de gagner des milliers des milliers des milliers d'euros ça peut te permettre de changer ta vie de se former c'est investir en toi même pour te former il y a des tas de manières lis des livres consulte des blogs va lire des articles voilà il faut te former c'est essentiel dans la vie si tu ne te forme pas tu vas stagner il ya autre chose aussi à savoir c'est que ce que tu as appris à l'école les connaissances et les compétences que tu as appris à l'école si tu as quitté l'école depuis plus de cinq ans il ya de fortes chances qu'elle soit complètement périmée quand tu veux entreprendre quelque chose dans la vie quand tu veux entreprendre un nouveau projet il convient absolument de te former si tu veux faire de l'immobilier et que tu ne t'es pas formé tu as neuf chances sur dix de tuer en papayouté et de faire une mauvaise un mauvais investissement de la même manière des mecs qui veulent investir en bourse et qui n'y connaissent rien ils se font tous laminés laminés plus de neuf sur dix vraiment numéro 59 il faut que tu te bouges les fesses tu sais t'auras beau regarder cette vidéo cinquante mille fois t'auras beau passer ta vie à regarder tous les tutoriels sur internet pour comprendre comment arriver à devenir riche comment à faire des sous comment arriver à avancer sur le chemin du frugalisme et réduire aussi ton empreinte sur l'environnement si tu ne te mets pas en action si tu ne te bouge pas soit sûr d'une chose il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie numéro 60 et je vais terminer avec celle là profite du temps qui passe le temps ne passe qu'une fois on ne vit qu'une seule fois chaque seconde qui est écoulée et perdu à jamais essaye de profiter de ce temps là pour le essayer d'être avec tes proches avec ce thème essayer de faire ce qui est important pour toi essaye de réfléchir à ce qu'il ya au fond de toi et puis il ya aussi un truc c'est quand arrivera à la fin de ta vie qu'est ce que tu pourrais regretter quand tu vas regarder derrière qu'est ce que tu pourrais regretter c'est une question qui personnellement m'obsède et c'est la raison pour laquelle j'essaye de tout faire pour vivre ma vie à 100% et je t'invite à en faire autant on n'est pas parfait on sera jamais parfait mais on essaye d'avancer on essaye de progresser on essaye de se soutenir sans jamais se juger c'était jérémy la chaîne ça s'appelle frugalisme si tu as aimé cette vidéo s'il te plaît laisse moi un pouce si tu me laisse un commentaire je te promets que j'y répondrai je t'invite s'il te plaît aussi à partager cette vidéo parce que ben tu sais cette chaîne j'essaye de la faire connaître et c'est important de faire croître en quelque sorte cette communauté enfin si tu veux aller plus loin il ya le guide des meilleures techniques frugalistes c'est complètement gratuit alors profite en c'est pour toi ces cadeaux voilà c'était jérémy je te dis à très bientôt merci salut ciao et